Yo les gens, salut à tous, y'a Salam, allez comme à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube Donc juste petite vidéo à dessous histoire de vous souhaiter bonne chance pour ce défi zombie donc c'est une carte que j'ai jamais faite auparavant je vous ai souvent proposé ces cartes identiques c'est à dire qui nous dèrent autant à l'époque de Block Ops 1 ou ou celle qu'on a actuellement sur Block Ops 2 mais je vous ai jamais proposé celle que je vais vous proposer juste à l'instant, c'est à dire sur la carte ferme donc comme je vous l'avais dit sur ma vidéo Mob of the Dead, je vais plus avantager les joueurs comment te dire les joueurs PS3 et PC parce que l'autre fois j'ai avantagé les joueurs Xbox normal, et bah voilà j'espère que vous allez comprendre ça et j'espère que vous allez pas me la faire à l'envers, de dire ouais je comprends pas pourquoi t'as mis ça plus haut que l'autre etc on avait mis les choses au clair auparavant et puis voilà je vous souhaite bonne chance et puis de toute façon les règles seront expliquées et puis et puis voilà, à vous de jouer Salam, ciao bye, merci Yo les gens, salut à tous, y'a Salam, allez comme à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kalefzichi Black Ops 2 en mode zombie sur la carte ferme donc aujourd'hui mes frères, simplement très content je suis vraiment très heureux de vous proposer ce mode zombie spécial défi et comme je pourrais le dire à chaque fois, qui dit des défis, qui dit des lots à gagner j'ai le sourire, vous savez pourquoi ? je vais pas vous le dire, vous allez voir ça de vous même la vidéo parle d'elle même, ok ? la seule chose que je peux vous dire vis-à-vis de ce défi c'est qu'il sera imbattable parce que celui qui me bat ce record avec l'arme sur laquelle je suis tombé et je l'applaudis comme un otari ma parole je lui, vous avez juste à jeter des sardines tiens, 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 tiens tiens ce que je veux dire bref, j'envoie très content de vous proposer ce défi parce qu'il est super compliqué d'accord ? c'est moi qui ai inventé mes propres règles de toute façon à chaque fois que je vous fais un mode zombie c'est moi qui fait les règles à ma sauce c'est moi qui vous impose mes règles et vous, votre but c'est tout simplement les suivre donc votre but ça sera tout simplement pas d'égaliser mais de battre le record comme à chaque fois, d'accord ? en ce qui concerne les enregistrements HDP vert, 1, le 2, la verre média, l'elgato enfin bref, des boîtiers d'acquisition si vous n'avez pas de boîtier d'acquisition vous pouvez passer au plan B c'est à dire appareil photo, téléphone portable ou bien caméra, etc, etc si vous y parvenez, si vous arrivez à battre mon record vous devez poster votre vidéo sur votre chaîne YouTube en non répertorié ou en ligne vous avez 10 jours, vous ne précipitez pas d'accord ? je ne prendrai pas le premier qui a battu le record je prendrai les deux personnes qui auront fait le plus de manches deux personnes, d'accord ? c'est quand même énorme deux personnes qui auront fait le plus de manches et à partir de là, je distribue les lots mais on n'est pas encore là parce que comme j'ai dit, celui qui bat ce record je lui fais l'auteur, il m'a parlé et vous avez juste acheté des sardines je suis vraiment fier de ce défi parce qu'il est super compliqué d'accord ? et je ne vous en dis pas plus, la vidéo parle de lui-même donc regardez bien, manches deux, regardez bien ce qu'il faut faire vous ouvrez la porte vous vous dirigez vers le coffre regardez bien et moi, et moi un piste les gars, j'étais trop, à ce moment-là, j'étais trop content je mettais des coups de queue, je frappais au bureau je mettais des patates dans j'étais content j'étais vraiment content et même le voisin, il m'a mis un gros coup de poing dans le mur pour me dire franchement, au départ, j'étais franchement heureux je dis, enfin, ils ne vont pas battre ce record parce que ma parole les morts instantanées les bombes nucléaires et à un moment, j'ai voulu me faire tuer heureusement qu'il y a une mort instantanée qui me sauve enfin bref, regardez, par exemple là regardez bien je ne dépasse pas le secteur vous avez vu, hop c'est-à-dire que si vous avez un bonus en dehors de ce secteur vous n'avez pas le droit d'y aller le prendre vous n'avez pas le droit de dépasser la petite rambarde la petite rambarde le petit poteau à la fin là vous avez vu là ? juste le poteau vous n'avez pas le droit de le dépasser si vous le dépassez votre record ne sera pas pris en compte même si vous faites 18 manches d'accord ? il ne s'est pas pris en compte qu'on soit bien d'accord sur ça donc voilà donc en ce qui concerne les règles j'ai expliqué donc de battre mon record de ne pas dépasser ce secteur principal secteur étroit j'espère sincèrement là je suis encore content je suis avec le laser je dis c'est bon je vais pouvoir me porter devant mes abonnés c'est vous et votre chance c'est toi et ta chance si vous tombez sur une bonne arme c'est tant mieux si vous ne tombez pas sur une bonne arme c'est pas tant mieux c'est pas bien c'est à refaire en gros si tu préfères et vous allez voir vers la fin il me restait une balle je me suis dit qu'est-ce que je vais me prendre la tête vous allez voir ça de moi-même juste par la suite bref on va passer aux choses sérieuses en ce qui concerne le lot maintenant qu'on soit bien clair d'ailleurs je vous ai mis une petite vidéo avant mon intro où je vous fais comprendre que j'allais avantager les joueurs PlayStation 3 et les joueurs PC personne ne peut contredire et je l'ai dit sur ma vidéo sur Mob of the Dead j'ai dit que j'allais me rattraper et quand je me rattrape je ne fais pas les choses à moitié qu'on soit bien clair sur ça ok pas de questions c'est bon je vais y aller bref en ce qui concerne les lots pour les joueurs PC d'accord pour le gagnant si tu préfères vous aurez le droit à un jeu de votre choix un exemple je ne sais pas tiens Zachary j'aimerais avoir Counter Spike je ne sais pas tiens Zachary j'aimerais avoir MW3 tiens Zachary j'aimerais avoir Black Ops 2 sur PC bref quoi qu'il en soit un jeu de votre choix sur PC bien pour les joueurs PlayStation 3 vous aurez le droit à 50€ de point PlayStation Network je ne sais pas si vous en rendez compte 50€ ça vous paye votre Season Pass sur Black Ops 2 ça vous permet d'avoir toutes les cartes gratuits sur Black Ops 2 ça vous permet d'acheter un jeu complet sur le PlayStation Network ça vous permet aussi d'acheter votre PlayStation Plus d'un an pour que vous puissiez vous télécharger des jeux selon les disponibilités gratuitement les avatars les logos les fonds d'écran enfin bref plein plein de choses et j'en passe avec 50€ je peux vous dire que vous avez de la joie de vivre sur le PlayStation Network d'accord et en ce qui concerne les joueurs Xbox 360 1200 pour Microsoft ne m'en voulez pas j'ai été clair c'était pas comme si je vous ai pris en traite je l'ai dit j'ai dit sur ma vidéo oui vous inquiétez pas pour les joueurs PS3 et PC je vais me rattraper parce que ce qu'il faut savoir c'est que les joueurs PS3 et PC vous n'avez pas pu participer à mon défi sur la carte et donc là je me rattrape et d'ailleurs je ne sais pas si je me rattrape bien vos yeux mais j'ai fait le nécessaire je tiens tout de même faire une parenthèse en ce qui concerne le site Xbox Paradise grâce à eux que c'est grâce à eux que je peux parvenir à mes besoins c'est à dire d'avoir les lots en ce qui concerne les points Microsoft et les PlayStation Network etc beaucoup d'entre vous sont venus me dire des choses positives vis-à-vis de ce site c'est que beaucoup d'entre vous vous êtes jeunes vous n'avez pas de carte bancaire donc vous ne pouvez pas payer vos points Microsoft ou vos points PlayStation Network par carte bancaire parce qu'il faut demander à la maman il faut demander au papa etc par contre beaucoup d'entre vous m'ont fait comprendre qu'avec le téléphone portable via les SMS ou un appel beaucoup de gens ont réussi à se procurer 1200 points Microsoft 3 mois d'abonnement Xbox Live justement assez coûte des SMS je ne sais pas combien ça coûte parce que je n'ai jamais essayé mais je sais que ça a beaucoup servi d'entre vous et j'en suis d'ailleurs très content donc n'hésitez pas je répète si par exemple vous voulez des cartes et que vos parents ne veulent pas vous donner leur carte bancaire etc et que votre seul moyen d'acheter vos cartes enfin les points Microsoft ou les points PlayStation Network c'est avec du crédit c'est à dire du crédit téléphone portable ou des SMS d'accord et avec ça vous pouvez bien sûr vous procurer dont ce que vous désirez tout simplement pour les gens qui n'ont pas encore découvert ce site ou qui me découvrent à cet instant là je vous invite tout simplement à découvrir ce site pour vous jeter un oeil et tout simplement faire ce que vous avez à faire en tout cas je tiens à remercier tout de même Xbox Paradise je ne les remercierai jamais assez c'est grâce à eux maintenant que je peux me procurer des points Microsoft et les points PlayStation Network pour que je puisse les mettre en jeu à mon propre public c'est à dire à mes abonnés tout simplement donc voilà donc là je crois que j'ai tout dit en ce qui concerne les lots les règles et puis voilà donc moi ces derniers temps maintenant on va changer de sujet moi ces derniers temps je commente mes vidéos le soir maintenant ce sera que le soir jamais l'après-midi ou le matin pourquoi jamais le matin ou l'après-midi parce que tout simplement il n'y a que le soir où j'arrive à trouver de l'inspiration il n'y a que le soir où j'arrive à trouver les mots parce que le matin déjà je suis déglingué j'ai la voix grave l'après-midi c'est plutôt les moments d'excitation les gens sont un peu déglingaux vous êtes avec votre team vous êtes un peu excité vous êtes un peu nerveux parce que vous avez fait du multiplayer etc etc et à ce moment-là vous ne pouvez pas trouver de l'inspiration et vous ne pouvez pas trouver les mots juste à dire à vos abonnés donc moi j'ai trouvé un moyen pour moi c'est comme je dis la nuit porte conseil la nuit il est quand même 4h30 du matin la nuit je m'amuse tout simplement à commenter mes vidéos à me faire plaisir et tout simplement parler avec mon coeur donc voilà tout ça pour vous faire comprendre que mes vidéos je ne les commenterai que le soir en ce qui concerne maintenant mon avant-dernière vidéo c'est à dire enfin ma dernière vidéo les plus de 120 kills je tenais quand même à vous remercier pour les retours que j'ai eu beaucoup d'entre vous m'ont dit enfin on retrouve le vrai Zequiri etc etc sachez que j'ai toujours été vrai c'est juste que ces derniers temps je me suis un peu passé un peu de débat vis-à-vis de ce que je vous ai expliqué tout simplement parce que j'avais peur de faire fuir les gens justement à part le trop de religion et j'ai beaucoup de retours positifs mais il y a une grosse aussi partie que j'ai l'impression que ce que vous avez retenu de la vidéo pourtant j'ai passé quand même plus de 10 minutes à parler j'ai l'impression que certains d'entre vous tout ce qu'ils ont retenu de la vidéo c'est le drapeau d'Israël c'est à dire vers la fin j'ai l'impression les gens ils ont retenu qu'il a quelqu'un pourtant j'ai parlé j'ai approfondi les choses il y a eu de l'émotion mais il y a certaines personnes j'ai pas compris mais enfin bref c'est pas grave c'est pas grave il n'y a pas de problème ce qu'il faut savoir sur moi vis-à-vis de ça c'est que je ne mélange jamais les médias et notre cours de récréation c'est à dire ce qui se passe à l'extérieur c'est à dire à la télé ce qu'on peut voir à la télé ce qu'ils peuvent faire les sionistes etc je ne le mélange jamais avec ma team ça peut créer des tensions et en rentrant ça dedans et ça je pense que personne ne pourra le contredire il n'y aura pas de terrain d'entente vous vous imaginez à chaque fois que j'arrive dans une conversation à chaque fois que j'arrive dans Skype ouais t'as vu ce qui s'est passé en Palestine encore des bombardements ah c'est pas juste le mec il a deux choix il a deux choix qui s'opposent à lui il a le choix de te dire je suis pour rien alors qu'il est je suis chez moi je suis avec ma famille je suis avec toi The Kiri ou soit il a le choix de te dire c'est bon The Kiri je me suis déjà justifié sur ça si tu veux pas comprendre va te faire enculer quoi j'ai pas d'autre choix j'étais presque en larmes en train de te faire comprendre que je suis pour rien dans tout ça que je regrette ce qui arrive à la Palestine que d'ailleurs je suis contre je suis contre je suis contre les sionistes etc excuse moi d'ailleurs je m'excuse même si j'ai rien fait tu vois tu veux leur dire quoi ces mecs là qui sont dans ta team qui ont des origines israéliennes tu veux dire quoi tu aurais dit Travout tu veux dire dégage tu veux te faire passer pour un cistra alors que la moindre des choses c'est de montrer la bonne image le minimum la seule chose même vous vous me le dites parfois Kerry laisse couler ils vont le payer Kerry laisse les racistes ils vont le payer vous avez marqué ces derniers temps je réponds même plus il y a des gens qui sont là à faire les malins je dis plus rien je dis plus rien pourquoi parce que vous m'avez porté conseil et pourtant les conseils que je reçois c'est aussi des mecs de 10-14 piges et j'ai pas honte de recevoir des conseils d'un mec qui a 10-14 ans tu vois donc quand je vous dis quelque chose sachez que c'est pour votre bien c'est pas pour faire genre voilà ce qu'il faut savoir c'est que je me tournerai jamais ado avec un gars de ma team même s'il a des origines israéliennes peu importe si il est juif ou là mon but c'est pas être cistra c'est pas être cistra t'imagines si moi mon frère on me devait me mettre dans le même sac que les autres imaginons il restait au nex il me dit ouais Zekeary tu as toi aussi les attentats c'est quoi ce bordel les égorgements c'est quoi ce bordel t'as envie de lui dire aussi ouais je suis pour rien au nex et lui il va te retourner de la situation il va dire bah moi aussi je suis pour rien et tout là donc tous les deux on est dans le même cas tu vois ce que je veux dire c'est faut se mettre à la place de l'autre certains m'ont dit carrément c'est en tête qu'en Israël il y a que des sionistes il faut pas se dire qu'à Bagdad il y a que des terroristes il faut pas se dire qu'au Maroc il y a que des Zeml il faut pas se dire qu'en Algérie il y a que des chiens de la classe tu vois ce que je veux dire etc etc tu vois c'est enfin vous avez eu la chance là non j'aurais dû me faire tuer mort instantanée bam je vais switcher sur mon âme secondaire bim 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 c'est à ce moment là j'ai eu de la chance vous avez vu ça un peu ça c'est de la chance ça ce jour là j'aurais du jour l'autonomie bon oui bref quoi qu'il en soit j'espère que moi que vous détestiez que vous détestiez les Israéliens c'est tout à votre honneur je pourrais pas je pourrais pas aller à l'encontre de votre choix d'accord ça je pourrais pas je peux pas dire rien faut pas que tu tiens mais faut respecter aussi mon choix c'est moi j'ai fait le choix si vous faites le choix de les détester je respecte par contre moi si je fais le choix de fermer les yeux et de laisser jusqu'au jugement dernier faut respecter mon choix d'accord si je le fais c'est qu'il y a des raisons d'accord c'est pas pour c'est pas pour me faire passer pour un gentil si vraiment je veux me faire passer pour un gentil t'inquiète pas que je sais comment il faut faire je m'aide dans mon jeu tous les jours blablabla mais là je me fais passer même pas pour un gentil c'est même plus pour un gentil c'est pour un père noël t'as maintenant j'ai mes raisons d'accord je crains Dieu il y a un jugement dernier et comme j'ai dit moi mon cœur elle est toujours ouvert à n'importe quelle région à n'importe quelle personne et ça personne ne pourra me l'enlever qu'on soit bien d'accord sur ça même si j'ai mon propre peuple qui tourne mon dos rien que vis-à-vis de ça rien que sur ça je ne retournerai pas ma veste qu'on soit bien d'accord je tiens ma personnalité je tiens j'ai peur de mon jugement je crains Dieu frère et voilà je crains mon jugement après vous si vous voulez jouer les Amas les Warriors nique l'Israël nique l'ex etc alors que le peuple vous savez pas vous savez autant mieux que moi il ne faut pas tous les mêmes dans le même sac c'est tout à votre honneur ok moi c'était tout pour moi j'avais que une quinzaine de minutes pour parler il me reste une balle de pistolet laser n'est-ce pas et voilà c'était bien bref j'espère que moi ce petit commentaire vous aura fait plaisir de toute façon on se retrouve samedi pour une vidéo multiplier encore merci pour tout merci de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt incha'Allah je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt